Je peux faire « On brûlera » ou « Les oiseaux ». Je pense que c'est les deux. « Les oiseaux ». « Si les rues sont si grandes, c'est pour respirer. » Je suis Claire Paumet, donc j'ai 24 ans. Tout le monde me disait depuis que j'avais 3 ans que j'avais une belle voix. À l'école, on me demandait de chanter, etc. Et en fait, j'écrivais des poèmes depuis toujours. J'avais un journal intime à 5 ans. En grande section de maternelle. Ma première chanson, je l'ai écrite à 8 ans, en 2004. Et ça parlait de mon lapin, Poppins, qui était mort. Et j'avais trop, trop d'émotions. J'étais tout le temps triste, j'étais tout le temps mélancolique. Je pleurais tout le temps. J'ai jamais su faire autrement que prendre ces émotions-là et en faire quelque chose. Et c'était la poésie, c'était la musique. Et donc après, plus j'ai grandi, plus j'ai écrit. J'ai commencé la guitare à 13 ans, toute seule. Entre 13 ans et 17 ans, c'était 4 ans de mettre la musique au centre de ma vie sans trop le dire. J'ai envoyé des dizaines de mails à des salles de concert, à des tourneurs. Et puis j'avais une réponse et puis j'allais jouer une fois. Et puis après, je ne rejouais pas pendant 4 mois, mais c'était suffisant pour moi à 15 ans. Donc ouais, c'était une espèce de truc de... Je pense qu'il y avait un mélange un petit peu quand même de naïveté, dû à mon âge, parce que 15-16 ans, c'est jeune. Un truc de me dire, je n'ai rien à perdre. Et aussi un truc de me dire, de toute façon, le but que je veux atteindre, c'est impossible à atteindre. Donc il y a une partie de mon adolescence qui n'a pas existé comme les autres adolescents. C'est-à-dire toute la partie découverte de la fête, découverte de la sexualité, découverte des autres, en fait. J'ai un peu fait genre, c'est moins intéressant pour moi que faire des concerts, quoi. Ça ne s'explique pas. Les femmes du monde entier ont ce genre de rêve et tentent vers ce genre de truc où d'un coup, c'est genre, il n'y a plus rien qui existe sauf ça, ce truc-là que j'ai envie de faire, quoi. À 15 ans, j'ai fait un duo avec un artiste parisien. J'en ai parlé dans Mediapart. J'étais pomme qui n'était pas moi, je dirais, qui était un personnage fabriqué, fantasmé par un homme de 10 ans de plus que moi. Et en fait, au même moment, la personne qui a un petit peu été le terreau de base de tout ce qui s'est passé après, c'est une femme qui s'appelle Anouk. C'est une artiste que j'ai vue en première partie de Coeur de Pirate quand j'avais 15 ans, à Bourg-en-Bresse. Et que j'ai contactée sur Facebook, en mode genre, salut, j'ai trop aimé ton concert et tout. Vraiment genre, la petite meuf de 15 ans, quoi. Et en fait, elle m'a répondu et on s'est mis à avoir une espèce de correspondance. Elle m'a envoyé son album, je lui ai envoyé mon album. Et il s'avère que c'est grâce à elle que j'ai trouvé mon label, c'est grâce à elle que j'ai trouvé mon tourneur. Et c'est surtout grâce à elle que je me suis sentie bien en arrivant à Paris, parce qu'en fait, on est devenu pote et elle a genre 15 ans de plus que moi, mais c'est devenu mon espèce de référente. J'ai récupéré cette personne qui est moi, en fait. C'est-à-dire que pomme et claire pommet, il n'y a pas beaucoup de différences. Je pense toujours à créer, en fait. Même quand je lis un livre, même quand je chille, j'ai l'impression d'être en train de travailler tout le temps et d'être tout le temps en train de nourrir quelque chose qui pourra être utilisé pour mon art, quoi. À part quand je dors, et encore, j'utilise mes cauchemars et mes rêves pour écrire mes clips. J'ai pas été sensibilisée tout de suite aux problématiques de l'égalité homme-femme, aux problématiques de sexisme et de violences sexuelles et sexistes. Simplement, j'ai eu une mère qui s'est jamais vraiment épilée, qui s'est jamais apprêtée pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. J'ai juste le fait d'avoir eu ce contre-exemple. Je suis partie dans la vie déjà avec juste une liberté de disposer de mon corps. C'est assez tard que j'ai commencé à me documenter. Quand j'ai lu « Sorcière » de Mona Cholet il y a trois ans, j'ai lu toute la bibliographie, toutes les références qu'elle notait. J'ai tout lu, quoi. Et de faire un espèce de retour en arrière et de regarder tout ce qu'on a vécu de l'enfance jusqu'au présent et de se dire « ça, c'était pas normal, ça, c'était interdit par la loi, ça, c'était comme ci, ça, c'était comme ça ». Là, je ne me suis pas fait respecter, etc. Et que si tu n'as pas accès à cette documentation et que tu n'as pas la chance de pouvoir t'éduquer, potentiellement tu vas subir ça toute ta vie sans que personne te le dise puisque ça profite au système que les femmes soient pénalisées, soient moins bien payées, soient exploitées, soient violentées, etc. En France, il y a énormément de gens qui risent le poil quand on parle d'un système, quand on parle du patriarcat. Tous ces mots-là, il y a des gens qui ne les supportent pas parce qu'ils disent que c'est des cas isolés et qu'ils disent que c'est juste des problématiques de personne et que c'est des gens qui sont mauvais mais que le système est très bien. Moi, j'ai la chance d'aller beaucoup au Canada et de vivre un petit peu à moitié entre la France et le Québec. Là, je suis là-bas, il n'y a personne qui me harcèle dans la rue, il n'y a personne qui me siffle, il n'y a personne qui m'insulte, je ne me sens pas menacée par les hommes. J'ai un quotidien là-bas qui est tellement doux et tellement simple. Et depuis ça, je n'ai fait que plus me documenter, découvrir toutes les strates de problématiques, essayer de rendre le plus intersectionnel possible ma réflexion, mon féminisme et du coup, de profiter du fait d'avoir une tribune. Sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, il y a des personnes de 70 ans qui m'écoutent comme des personnes de 5 ans. Donc, c'est une chance d'avoir accès à cette espèce de palette d'humanité pour apprendre et aussi essayer de transmettre. C'est une responsabilité que j'ai envie de prendre. Je ne peux pas prendre la place de quelqu'un qui vit du racisme, donc du coup, je peux juste relayer et être une alliée des personnes qui luttent contre le racisme. Par contre, je peux directement parler de mon expérience en tant que femme lesbienne quand on parle d'homophobie, par exemple. Et il y a des hommes de 55 ans qui m'écrivent, qui me disent merci parce que moi, je ne savais pas ce que c'était le féminisme. C'est comme quand les gens, ils me disent mais du coup, toi, tu écris des chansons sur la PMA et tout. Je n'écris pas des chansons sur la PMA, j'écris des chansons sur ma vie. Et ma vie, c'est de me demander comment est-ce que je vais vivre la maternité. Est-ce que j'ai envie de la vivre ? Est-ce que je n'ai pas envie de la vivre ? Est-ce que je vais la vivre avec une autre femme ? Est-ce que je vais la vivre toute seule ? Si je veux la vivre toute seule, est-ce que c'est légal ? C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu es une femme lesbienne, et au même titre que quand tu es une femme handicapée ou une femme racisée, tu n'es pas en train de militer quand tu parles de ces sujets-là, tu es juste en train d'essayer de te légitimiser en tant qu'être humain. Le militantisme, dans la plupart des cas, ce n'est pas décider de vouloir faire chier le monde, c'est décider de vouloir avoir une place dans la société. Dans une société un petit peu plus évoluée comme le Québec, c'est juste considéré comme du bon sens, c'est juste considéré comme de la modernité, je dirais. C'est plus ça, ce n'est pas si tu es militant ou si tu es pas militant, c'est si tu vis avec ton époque et que tu considères tous les êtres humains ou si tu vis dans un système qui ne considère pas tous les êtres humains, c'est ça la question. Quelle serait selon vous une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? Il y avait cette idée de cellule de quelques personnes qui soient formées, par exemple que ce soit une personne d'une association ou un avocat ou une avocate spécialisée dans le droit des femmes. Dans mon label, ils ont créé cette cellule-là il n'y a pas très longtemps, après toutes les dénonciations qu'il y a eu dans l'industrie de la musique. Je sais qu'il y a aussi les assos qui font un travail dans les écoles de fous, mais de démocratiser ça en fait et de rendre ça obligatoire, je pense que c'est la base. Moi je suis plutôt optimiste dans la vie. Merci beaucoup ! Avec plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada